Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Le savoir-faire et le savoir-être, vos outils pour le futur. Tel est le thème de la journée culturelle de l'Institut de formation professionnelle ICAJI à Modou Matar Mbou. Cette journée qui entre dans le cadre du calendrier universitaire de l'intronisation de l'ambassadeur de l'Iran au Sénégal est aussi une matinée d'intégration et d'échange et de brassage culturel entre le Sénégal et la République islamique d'Iran. Ismaël Marcel-Kholi a assisté à la journée. La spécificité de cette journée culturelle au-delà de l'intronisation de l'ambassadeur d'Iran au Sénégal comme membre du conseil scientifique de l'ICAJI est une journée de partage et d'intégration, nous dit Abdon Privat Pambou, directeur général de l'ICAJI à Modou Matar Mbou. Cette journée constitue pour nous aussi une journée de partage, c'est une journée d'intégration, c'est une journée de brassage. C'est l'occasion donnée à chaque communauté de présenter leur diversité culturelle à travers l'habillement, à travers la gastronomie et à travers d'autres faits, mais aussi la géographie. À travers ces journées que les étudiants puissent présenter leur pays, présenter les richesses de leur pays et aussi fusionner aussi. C'est la raison pour laquelle le roi du Salome est venu ici pour pouvoir montrer aussi cette intégration que nous voulons. Le choix du thème s'explique par le fait que l'étudiant doit être un détenteur du savoir et du savoir-être. L'étudiant doit être quelqu'un qui est détenteur du savoir déversé par ses enseignants, mais aussi il doit être détenteur du savoir-être pour pouvoir prouver qu'il est un véritable citoyen pour la société. Et c'est en cela que nous nous battons pour que l'enseignement puisse prendre en compte tous ces volets-là. Pas seulement donner le savoir, inculquer même je dirais le savoir à nos étudiants, mais nous devons les amener aussi à être des véritables citoyens pour la société. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème, le savoir, le savoir-être, le savoir-faire, pour permettre à nos étudiants de puissent faire montre de ce qu'ils leur ont enseigné, mais aussi demain d'être des véritables acteurs, tant pour l'entreprise qui en a besoin, mais tant aussi pour nos sociétés. L'ambassadeur d'Iran au Sénégal, Mohamed Reza, des chéris, se dit très honoré. Je suis très ravi d'être honoré comme membre d'Ikaji Matarambo ainsi que de CACSUP et de devenir ambassadeur de ces établissements qui travaillent pour la paix et consolider les liens d'amitié entre les nations. Ikaji est une école née en 2013 sous l'impulsion d'une organisation panafricaine qui s'appelle CACSUP et dont l'objectif est d'aider les étudiants issus des familles défavorisés, se dit très honoré. Et puis, autre journée de réflexion de l'association des écrivains de la Mouridia, une journée de réflexion qui a eu comme cadre la mosquée Masali Koudjinan, où deux thèmes ont été évoqués, à savoir la publication d'une revue intérieure scientifique et culturelle dénommée Khalimak Mourid et l'organisation de la deuxième édition de la foire des écrivains de la Mouridia, FLAEM, prévue du 3 au 6 août à la mosquée Masali Koudjinan et du 2 au 5 septembre à la grande mosquée de Touba. Voici le secrétaire général de l'AEM, Serine Mortale-Sissé. Nous avons organisé cette rencontre aujourd'hui pour revenir sur tout ce que nous avons fait depuis la création de cette association en décembre 2021. Donc, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint ont présenté des rapports sur ces aspects-là. Mais l'essentiel de cette journée était porté sur deux questions qu'on vous l'avait dites. Donc, la production, la publication d'un magazine et l'organisation de la deuxième édition de la foire du livre de l'AEM. Ce qui a été retenu, c'est que pour le magazine, on a déjà produit, on a déjà fait le travail de conception. On a produit huit documents sur l'ensemble du processus de la publication d'un périodique, d'un journal ou bien d'un magazine. Il semble que tout le monde adhère à l'idée et que les propositions aient été retenues, même s'il y a d'autres propositions qui viennent renforcer le contenu de ce que nous avons fait. Mais l'essentiel est que nous allons bientôt, inshallah, produire et publier un magazine qui sera un outil de l'association pour diviser non seulement les activités de l'association, des membres de l'association, mais également les produits des autres écrivains et auteurs mourides et chercheurs mourides. Nous allons également essayer de revenir sur les enseignements de chez Ahmadou Bamba, les conceptualiser comme nous l'avons déjà dit et les contextualiser et certainement de les utiliser pour donc relever les défis qui nous interpellent et résoudre les problèmes, les crises, les multiples crises auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Nous avons besoin de références, nous avons besoin de ressources, nous avons besoin des outils et tout cela nous avons dans le mourir des eaux. Pour la foire, on a retenu également l'idée d'organiser une deuxième édition de cette foire du livre à Masali Koudjinane et à Touba. On a déjà retenu des dates mais c'est provisoire, peut-être fin mois d'août. En marche de l'événement, le président de l'AIM, Babak Khouma, a plaidé pour l'introduction des enseignements de Serine Touba dans les curriculats de l'éducation nationale au Sénégal. Il a indiqué que des chassides comme Masali Koudjinane, Tazahoud Sikha, Tazahou Soukban pourraient être des viatres de la jeunesse par rapport aux instabilités qu'on note ces temps-ci au Sénégal. Nous l'écoutons. Par rapport à notre mission et à nos objectifs, il nous importe d'oeuvrer d'arrache-pied pour la vulgarisation au plan national et international de la vie et des oeuvres du fondateur du mouridisme, M. Hamad Bambou Mbaké. Ainsi, nous devons avoir comme ambition de travailler avec les autorités compétentes pour l'introduction des écrits de Serine Touba dans le système éducatif sénégalais. Étant entendu que l'illustre personnage constitue un modèle et une référence à tout point de vue pour inscrire notre pays et l'Afrique dans les sillons de la bonne pratique religieuse, de l'épanouissement social et culturel, du développement économique, de la stabilité et de la paix sociale, il nous est ainsi loisir de définir un plan d'action et un programme d'activité au Sénégal et à l'étranger avec des séries de conférences d'exposées sur la doctrine de cher Hamadou Mbaké et la nécessité de son appropriation pour le salut des êtres humains sur terre et dans l'au-delà. Notre entreprise est grandiose, mais avec la baraka de notre illustre Ouassila, de notre vénéré khalife, Serine Muntakha Bachir Mbaké, et la conjugaison des efforts et des ressources, nous allons parvenir à l'atteinte de nos objectifs et perspectives assidées. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. Le savoir-faire, le savoir-être, c'est la journée culturelle d'institut de formation professionnelle IKJ à Moudou Matan Boulinko DP. La journée de cette journée, c'est qu'on a dit que l'ambassadeur Iran-Fiti Réhou Sénégal, qui a donné une journée culturelle d'institut de formation professionnelle IKJ à Moudou Matan Boulinko DP. La particularité de cette journée, c'est qu'il y a une intronisation ambassadeur de l'Iran à Moudou Matan Boulinko, comme membre du conseil scientifique de l'IKJ, qui donne une journée de partage et d'intégration. Nous avons dit qu'il y a Ibrahima Elassar du président Kapsub et le président IKJ à Moudou Matan Boulinko. Nous sommes une organisation panafricaine, sauf que les nationalités, depuis 20 ans, les journées panafricaines, nous avons dit qu'il y a une culture. Nous avons dit que c'est Réry, Tchadjény, nationalité, culturelle, culturelle, culturelle. Je pense qu'une intégration africaine a commencé par l'intégration des peuples. Nous avons dit qu'il y a eu ce qui est, nous avons dit qu'il y a eu beaucoup d'Afrique. Il y a eu un Sénégal, un Mali, un Congo, un Tarté, nous avons dit qu'il y a eu un étudiant. Il y a eu un Sénégal, un Sénégal, un Tarté. Il y a eu un Sénégal, un Sénégal, un Sénégal, un Sénégal, un Sénégal. Ndiyari Panko Yohameh Ammé Solaï Satanual du programme Benny Bimaudit Amal Beny Revu scientifique, littéraire, culturelle Deepeko Khalimaq Mourid Waïd Amal Nyareli édition foire des écrivains de la Mouridia Diyapo Ndiyam Jirom Bendi Phan du 1 juge au 1 juge du 15 mois au 1 juge du 1 juge au 1 juge du 16 mois l'Union des militants dans la ville du 1 juge au 1 juge du 21 juge Waïd Anniyad Fani, Jirom Jirom Il Fani du 1 juge du 27 juge au 1 juge Waïd Ndiyam Jirom Il Fani du 1 juge du 16 juge du 17 juge au 1 juge C'est-à-dire qu'il y a un magazine qui est généraliste, culturelle et de recherche. C'est-à-dire qu'il y a un magazine qui est très important, il y a un magazine qui est très important. C'est-à-dire qu'il y a un magazine qui est très important, il y a un magazine qui est très important. C'est-à-dire qu'il y a un magazine qui est très important. C'est-à-dire qu'il y a un magazine qui est très important. C'est-à-dire qu'il y a un magazine qui est très important. C'est-à-dire qu'il y a un magazine qui est très important.